Nous avons eu à visiter les startups qui sont en avance sur tout ce qui est technologie et économie numérique. Aujourd'hui aussi est un grand jour car nous avons scellé un partenariat avec Orange et Sonatel. Il faut le dire, c'est la première fois que Sonatel a comme partenaire l'Etat, je dirais à travers l'ADER, comme partenaire institutionnel. La raison est très simple parce qu'on a vu que c'est une entreprise innovante, une entreprise sérieuse, une entreprise qui paye ses impôts, qui aide l'Etat. Et donc du coup, rien de plus naturel pour nous, l'Etat, d'accompagner cette entreprise pour accompagner justement les startups et les PME qui sont dans le numérique. C'est pour cela que nous avons décidé d'accompagner Orange cette année, mais dans les années à venir, pour organiser le Dakar Digital Show. Enfin, nous avons eu aussi à signer deux autres partenariats avec Unity, qui est le leader mondial en termes de jeux vidéo, basé en Californie, à la Silicon Valley, qui vont installer à Dakar le centre d'excellence avec l'ADER en relation avec l'ESMT et Polytechnique, pour aider l'écosystème des jeux sénégalais, en tout ce qui est réalité virtuelle, etc. Enfin, nous avons signé un partenariat avec Optic, qui est la situation professionnelle qui accompagne les PME dans le numérique, pour les aider à mettre en place une ligne de garantie de 500 millions pour aider nos PME sénégalaises à exporter dans la sous-région. Depuis l'année dernière, c'est ce qu'on fait, on a déjà mis 2 milliards pour ces jeunes start-up. Je pense que 50% ont déjà eu un financement de l'ADER, une nouvelle cohorte va venir et c'est le rôle de l'ADER.